Coucou les féminines, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour vos énergies pour la semaine prochaine, donc du 24 au 30 août. Je viens de mettre les énergies du masculin à l'instant, donc on va commenter tout de suite. J'ai pris les mêmes oracles, j'ai pris exactement les mêmes jeux de cartes pour votre tirage également, comme les masculins. Nous avons des très belles énergies pour les féminines cette semaine, ça fait super plaisir, on a des féminines là qui sont vraiment, qui retrouvent une lumière, qui ont envie de briller. Déjà les masculins, on avait un bon tirage aussi. Vraiment cette nouvelle lune, je pense qu'elle va apporter de grands changements. Dans les deux tirages, ça se rejoint énormément. Et puis oui, par rapport aux énergies tout simplement de la nouvelle lune, ce qui était prévu, en tout cas on le ressent déjà personnellement. et ça ressort vraiment dans la guidance. Beaucoup de lumière, beaucoup d'une envie de briller, une envie de rayonner, ça ressort. Mais alors, puissance 10 000 en ce moment, c'est top. J'ai un très beau tirage, j'ai peu de cartes, mais j'ai un très beau tirage pour les féminines, pour la semaine à venir. Donc on ne perd pas espoir les féminines. Il y a beaucoup d'énergie qui va être retrouvée et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est parti. Allez, la petite carte avec les énergies. L'énergie principale, le masculin je l'avais prise en dernier, et là on me dit de vous la montrer en priorité, tout de suite, avant le tirage. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. féminine, donc qui va se concentrer vraiment sur elle et sur sa lumière intérieure, qui va puiser. On me dit vraiment, là on va aller chercher, on va aller chercher les meilleures ressources qu'on a à l'intérieur de nous. On va essayer de trouver les bonnes réponses. On va être dans l'amour. Voilà, on va être dans l'amour. Alors, les premières cartes que j'ai eues, allez, le besoin d'être entendue. C'est parti. Elles sont belles ces cartes. C'est léger, vous voyez, j'ai pris ça comme au rafle ce matin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'émerveillement dans le tirage, dans les deux, masculin comme féminin. Je me pardonne. C'est super coloré, c'est léger. Il y a vraiment des énergies très changeantes. On a envie d'autre chose. Vraiment, pour la fin du mois, il y a un cap qui est en train de passer ensemble. C'est vraiment des énergies nouvelles. Et là, peut-être que je vous lise la carte, je prends le parti. C'est léger tout ça, c'est léger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec la carte du besoin d'être entendue. C'est ça, on a une féminine qui a envie d'être dans le partage et qui a envie aussi d'être écoutée. Une féminine qui a besoin de dialoguer, qui a besoin de partager avec l'entourage, qui a besoin aussi d'entendre des réponses. Je sais qu'il y a beaucoup de féminines en ce moment, de flammes jumelles, qui rencontrent aussi peut-être d'autres flammes jumelles. Il y a beaucoup de femmes jumelles qui se mettent en connexion un petit peu en ce moment. Et le fait de parler aussi entre vous, vous trouvez aussi des réponses. Vous parlez un petit peu de votre parcours. Il y a ce besoin en ce moment de trouver aussi des réponses par rapport à d'autres flammes. Il y a eu de vos retours, il y a eu beaucoup ça aussi. La féminine, on me dit avec ça, cette carte-là, besoin d'être entendue. Vous avez besoin de sentir que vous existez. C'est ça. Il y a des nouvelles énergies. Il y a des nouvelles vibrations. Vous êtes de plus en plus ancré, les féminines. Vous savez. Vous savez. Et comme vous savez, vous ressentez de plus en plus que vous existez. Vous ressentez de plus en plus vos dons. Pour certaines, votre magnétisme. Vous me dites de plus en plus vos capacités. Même tout ce qui est sensoriel, émotionnel. Vous ressentez. Vous vous comprenez déjà aussi de plus en plus. Et du coup, vous vous sentez vivante. De plus en plus existé. Et ça, vous avez besoin d'en discuter avec l'entourage. De discuter par rapport à ce que vous êtes réellement. de la manière aujourd'hui dont vous vous construisez. Vous n'avez plus envie de vous sentir recluse ou rejetée. Vous avez envie vraiment de vous exprimer. C'est ça par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Comment vous vous êtes construite. C'est-à-dire que vous avez envie de montrer qui vous êtes. Mais pas d'une manière égotique. Pas voilà, je rayonne, je suis, ah c'est moi. Non, pas du tout. C'est par rapport à ce que vous êtes vraiment. La manière dont vous vous êtes construite. La manière dont vous vous êtes harmonisée. La manière aujourd'hui, votre complétude. C'est ça que vous avez besoin de mettre en avant. En fait, vos nouvelles vibrations tout simplement. C'est ça ce qu'on me dit. En fait, vous avez besoin de rayonner. Mais vos nouvelles vibrations. Ce pourquoi vous êtes là, en fait, sur Terre, votre mission. Voilà, on parle de votre mission, en fait. Ce pourquoi vous êtes là. Il y a de plus en plus aussi. Alors, on me dit aussi, entendu d'une autre manière. Par rapport au respect. Ah. On a une féminine qui a de plus envie, de plus en plus envie de se respecter. De plus en plus envie de se positionner par rapport à ça. Ah oui, alors, le besoin d'être entendue. Alors, là, on me dit, c'est pour les féminines aussi qui sont en communication avec leurs masculins. Il y a des masculins, en ce moment, qui font beaucoup d'allers-retours encore. Qui ne sont pas forcément aussi tout seuls. Qui ont encore des tierces. Et qui vont recommuniquer ou rechercher un peu la connexion, en ce moment aussi, avec leurs féminines. Malgré qu'ils soient toujours avec les tierces. Et, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, c'est ce qu'on me dit. Il y a des féminines, maintenant, qui mettent un stop. Et qui disent aux masculins, voilà, maintenant, tes allers-retours, c'est fini. C'est-à-dire que, soit tu fais des choix dans ta vie. Tu quittes, tu nettoies ton passé. Mais tu ne peux pas tout avoir. Voilà. Mais les allers-retours, c'est terminé. Là, on a une féminine qui se positionne par rapport à ça. Et avec la carte, besoin d'être entendue. C'est ce qu'on me dit. On me dit, la féminine, en fait, elle dit aux masculins, là. Voilà, j'espère que tu comprends. J'espère que c'est bien compris. J'espère que c'est bien entendu. Voilà. C'est ton choix de vie. Mais dans le respect. Voilà. Il y a des choses qui vont changer. Vraiment, il y a vraiment des choses qui vont changer. Mais la féminine, elle est en train aussi de se dire, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, je veux que les choses bougent. Je veux que les choses avancent. Et pour celles, justement, qui sont en communication avec leurs masculins, ne vont pas hésiter à le dire aux masculins. En disant, ben voilà, moi aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça. Je me respecte. Donc, comme je me respecte, je me mets aussi des limites pour mon bien-être, pour mon évolution personnelle. Parce que, voilà, je ne me laisse plus, du coup, un jour oui, un jour non. Tu ne passes pas quand tu veux. Voilà. Je n'ai plus peur de te perdre. Voilà. Je ne suis plus dans la dépendance affective. Donc, c'est ce qu'on me dit aussi, ça. Il y a... On impose le respect. On impose... On impose le respect. On écoute aussi. Alors, on me dit aussi avec cette carte, on a une féminine aussi qui écoute. Il y a plein de manières d'écouter. Beaucoup dans l'écoute. Qui écoute aussi son enfant intérieur. On me dit ça aussi. Qui s'écoute justement, qui se respecte parce qu'elle écoute aussi son enfant intérieur. Parce qu'elle se reconnecte. Parce qu'il y a un dialogue avec elle-même. Parce qu'elle est dans les ressentis. Parce qu'elle est dans les émotions. Parce que du coup, ces nouvelles vibrations qu'elle a mises en place. Là, aujourd'hui, elle s'écoute. Donc, son petit enfant intérieur aussi, il lui donne les clés. Il lui donne les réponses à la féminine. Donc, on vous dit aussi, les féminines, quand vous n'avez pas de réponse, connectez-vous à votre enfant intérieur et puis posez la question. Visualisez-vous votre petit enfant intérieur en face de vous. Voilà. Et puis, posez la question. Puis, voyez tout de suite ce que vous avez en réponse. Donc, c'est en général, vous allez avoir des réponses. On parle encore beaucoup de connexion avec l'enfant intérieur. Ensuite, j'ai la carte, je me pardonne. Bah oui, si on a une féminine aussi qui a pardonné beaucoup de choses. Mais là, on me dit, je me pardonne. Donc, c'est vraiment à moi. Justement, je me pardonne aussi. Je me pardonne aussi peut-être de ne pas avoir écouté assez mon enfant intérieur. Et aujourd'hui, ça, ça y est, j'ai compris. J'ai pardonné. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait que j'écoute mon enfant intérieur. Donc, on a une reconnexion avec soi-même. Une féminine qui reconnecte vraiment, qui fait lien, qui fait lien avec son enfant intérieur. Et qui est prête aujourd'hui à s'écouter, justement, aujourd'hui des féminines. Vous êtes prête à vous célébrer. Vous êtes prête à vous écouter. Vous êtes prête à... Vous comprenez que vous avez les clés. Vous comprenez que vous avez de la valeur. Parce que vous êtes en totale connexion avec vous-même. Et surtout avec vos besoins. Avec vos besoins. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a un besoin de briller. Mais il y a un besoin aussi peut-être d'être reconnu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'être reconnu. Mais entendu. Mais dans le entendu, reconnu. Pas égotique. Reconnu pour ce que vous êtes. Voilà. Pour ce que vous êtes. Pour ce que vous vibrez. C'est exactement ça. Et puis ensuite, j'ai la carte. Je prends le parti. Elle se choisit. On me dit. Ouais, c'est ça. Elle se choisit. Je prends le parti. C'est ça. On a une féminine aujourd'hui. Ouais. Tellement reconnectée avec elle-même. On me dit. Elle se choisit. Elle prend sa première place. La féminine. Elle prend la première place. Elle se donne de l'amour. Les féminines. Aujourd'hui, vous avez compris que la priorité, c'est vous. Et vous seul. Unique. Et qu'il n'y a que vous aussi. Qu'il puissait vous donner de l'affection. Vous êtes aussi votre priorité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez. Alors, on me redit aussi. Vous savez vous imposer. C'est ce que je vous disais avec le respect. Vous savez. C'est ça. Dire non. Vous arrivez à dire non. Vous n'êtes plus là. On ne peut plus vous gérer. C'est ça. On ne peut plus vous gérer. Vous savez dire non. Vous savez vous imposer par rapport aux autres. Et vous savez dire oui aux bonnes personnes. Quand c'est ok. Quand c'est juste avec vous. Et vous dire oui aussi à vous. C'est ça. Être dans vos capacités. Dans vos valeurs. Et de dire oui. Oui j'ai de la valeur. Oui. Oui je reconnais que je suis capable de faire ça. Vous voyez. Il y a vraiment cette énergie là. Et du coup. Il y a moins. Il y a moins de peur. Il y a moins de critique. Il y a moins de jugement. Alors. Et par rapport aux autres. Et par rapport aussi à vous même. Vous avez plus peur. De moins en moins en tout cas. De votre avenir. Alors on me dit aussi. Parce que là il y a la clé. Vous voyez. Donc en fait c'est ça. Les réponses. Vous les avez en vous. Les réponses. C'est parce que vous avez cette connexion à votre enfant intérieur. La clé elle est là. Les réponses. Vous voyez. Elles sont. C'est tatoué quoi. C'est gravé. C'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est. C'est vous. Et votre enfant intérieur. En fait. Vous comprenez que vous ne faites qu'un. La clé elle est là. La réponse elle est là. Donc. Il y a des esprits. Vraiment un état d'esprit. Vous voyez. De joie. Toujours avec l'enfant. De joie. De légèreté. Vraiment. Des très belles. Des très belles énergies. Vraiment vraiment des très belles énergies. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai ? J'étais avec l'oracle. Aloha. 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 Petit oracle hawaïen. Nous avons l'énergie de la lumière sacrée. Lumière d'amour. Une carte encore qui brille. Qui rayonne. Je vous dis. On est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes relié visiblement. Et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. C'est ça. Cette carte elle est vraiment. Vous êtes. Vous êtes relié à ce grand tout. Vous êtes relié à ces énergies pures. Vous êtes cette lumière. Et vous êtes. Vous êtes lumière. C'est ça. Vous êtes relié. Alors on me dit. C'est grâce à cette reliance de cet enfant intérieur. Justement. Cette reliance de cet enfant intérieur. Que vous êtes en train de renaître. Et que vous êtes en train. Justement. D'accéder à cette lumière. C'est cette reliance avec cet enfant intérieur. Qui vous permet. Et de vous relier à cette lumière. C'est ça qu'on me dit. À la source. Tout simplement. On avance. On gravit les marches. Vous voyez. On avance. On va vers cette lumière. On saute. On augmente son taux vibratoire. On retrouve de l'énergie. Parce qu'on s'est reconnecté à soi-même. Et c'est la clé. La clé elle est là. La clé elle est là. C'est cette reconnexion. Alors on y va avec lenteur. On me dit. Voilà. C'est tranquille. On y va. Tout doucement. On a envie les marches. Mais on sait au bout qu'il y a le soleil. Donc on n'a pas peur. On n'a pas peur d'y aller. On voit. Il fait beau. Donc on y va. C'est chouette. Donc on prend son temps. On y va. Tout doucement. Tout doucement. Il y a vraiment cet esprit d'harmonie. Il y a vraiment cet esprit. On n'a pas envie de se précipiter. On a envie de briller. On a envie de rayonner. On est vraiment connecté. Connecté à cette source. Et ça c'est. Cette reliance à la lumière. On fait partie de ce grand tout. On comprend maintenant qu'on fait vraiment partie de ce grand tout. Et on laisse aussi. On laisse aussi passer ces nouvelles énergies. On les reçoit. On reçoit cette chaleur à l'intérieur de nous. On laisse passer ces nouvelles énergies. À travers nous. C'est en puisant. On me dit. C'est en puisant. C'est en puisant. Toutes ces nouvelles vibrations. Toutes ces nouvelles énergies. Vous les concentrez. Du coup ce soleil un peu là. Vous le laissez passer. On me dit. Par le coronal. Ça rentre. Voilà. Ça s'imprègne en vous. Et vous êtes justement ce rayon soleil. Vous êtes ce rayon soleil. Cette lumière sacrée. Vous comprenez que vous faites partie de cette lumière sacrée. Parce que c'est des énergies d'amour. C'est de la lumière d'amour. Et cette lumière que vous imprégnez en vous. Vous pouvez la retransmettre. Vous pourrez. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Le besoin d'être entendu. Ou d'être reconnu pour ce que vous êtes. C'est ça. L'énergie que l'on vous transmet. Vous pouvez aussi la retransmettre. Ensuite. C'est vraiment ça. Parce que. C'est uniquement parce que. C'est des énergies. Tout simplement. D'amour. Vous êtes dans le cœur. Les féminines. On me dit aussi. Vous avez du coup. Une autre vision des choses. Vous voyez. Il est le jardin. C'est le chakra. Troisième oeil. Vision. Regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision. Et vivez vos rêves. Mais c'est ça. Comme vous êtes dans la lumière. Et reconnectez avec vous-même. Les féminines. On vous dit que vous voyez les choses. D'une manière différente. Vous avez une autre vision de la vie. Vous avez un autre regard sur le monde. Vous voyez les choses. D'une manière. On me dit. Avec l'arc-en-ciel aussi. D'une manière colorée. D'une manière équilibrée. Il y a de la guérison. Vous êtes de plus en plus ancré aussi. On me dit. Donc ça vous permet. D'avoir plus. D'être connecté. De toute façon. C'est ça. A cette énergie divine. D'être connecté. A cette énergie divine. D'être connecté. A cette source. Donc automatiquement. Plus vous êtes connecté à la source. Plus votre chakra coroner est ouvert. Vos intuitions. Votre guidance aussi sont ouvertes. Vous êtes de plus en plus intuitif. De plus en plus ancré aussi. Dans la matière. Et ça vous mène aussi justement. A cette lumière. Comme vous êtes de plus en plus ancré. Parce que. Reconnecté. A vous même. Vous accédez justement. A cette source. A cette lumière. Et vous êtes du coup. Capable. De vous ouvrir aux autres. C'est exactement ça. Vous êtes capable. De vous ouvrir aux autres. Donc il y a moins en moins peur. On me parle aussi. De la mission d'âme. Là aussi. Avec le verbe. On me dit. C'est le monde. Là aussi. Il y a la mission d'âme. Qu'est-ce que je fais. Ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais aussi. Pourquoi je suis incarnée. Quelle mission j'ai aussi. Par rapport à cette incarnation. Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui. A cette terre. Et on me dit. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Là justement. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. On vous emmène sur le chemin. Pour aller vers cette lumière. On vous emmène. Vraiment. Vraiment. Il y a vraiment une belle énergie. Belle énergie. De guérison. Et ensuite. J'avais la carte. Canuas. Gardien du mystère. Alors cette carte nous dit. Initiation intérieure. Vous voyez. On est encore dans des énergies. En reconnexion avec l'enfant intérieur. Entrez en vous. Toujours pareil. Posez-vous les bonnes questions. Et écoutez avec le cœur. C'est exactement ça. Les mêmes énergies. On nous parle de cœur. On nous parle de guérison. On nous parle d'ancrage. On nous parle de vraiment se poser les bonnes questions. Aujourd'hui les féminines. Vous êtes en capacité. Parce que vous êtes consciente. Consciente. Que vous avez cette force. Cette lumière justement sacrée en vous. Que vous avez des potentialités. Et tout est dans le cœur. Le canuas. Ça veut dire le sage. C'est le sage justement qui garde les mystères. Gardien du mystère. Là vous voyez la personne. C'est ce sage justement qui garde ce côté mystérieux. Mais c'est dans des énergies de cœur. Toujours dans des bonnes vibrations. Tout est amour. Tout est vérité. On a une féminine. Ensuite on lui dit débarrasse-toi de l'attachement. C'est ça. Une féminine aussi qui n'est plus du tout dans le matériel. Et plus dans le cœur. Toujours dans l'état d'esprit du cœur. Donc qui n'est plus du tout dans des états d'énergie négative. Mais très positif. Avec des bonnes vibrations. Cinq et deux stats. En plein éveil. Voilà. Des belles vibrations. Des chakras du cœur. Qui se détachent du matériel. Parce que les féminines. Vous avez compris aussi que vous n'avez plus les mêmes besoins. Aujourd'hui vous n'avez plus besoin du matériel pour combler justement des besoins. Donc vous vous détachez aussi de tout ça. Vous avez compris je dirais que votre sécurité aujourd'hui elle est loin d'être matérielle. Vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui. Pour être heureuse. Vous pouvez vous sentir en sécurité aujourd'hui sans le matériel. Vous vous libérez justement. Débarrasse-toi de l'attachement. C'est ça. Vous vous libérez de tout cet attachement. Qui était aujourd'hui vous le comprenez. Vous le conscientisez. Qui était plus nocif en fait pour vous. Pour votre évolution. Et puis d'être attaché au matériel. Ça crée des angoisses. Ça crée de la frustration. Ça crée des peurs. Et puis on en veut toujours plus. Quand on achète quelque chose. Ça c'est chouette. Mais si je rajoutais ça à côté. Si je rajoutais ça. On en veut toujours plus. Et au final est-ce qu'on est plus heureux. Pas forcément. Pas du tout même. Donc là aujourd'hui il y a une compréhension. On me dit il y a un éveil par rapport à ça. Que en fait votre sécurité. Les féminines. Vous la construisez. Vous la bâtissez uniquement. Sur votre propre confiance. Uniquement en vos projets. Votre avenir. Sur ce qui vous êtes en fait. C'est ça. On s'est libérés du conditionnement. C'est ça. On s'est libérés du conditionnement. Parce que vous êtes toujours dans ces énergies d'amour. Et vous êtes donc dans le chakra du coeur. Qui est ouvert. Donc dans l'amour inconditionnel. Et du coup vous êtes beaucoup plus légère. C'est ça. On me dit aussi. Ensuite j'ai la carte solitude mon amie. Alors là. Cette solitude. Elle ne parle pas du tout d'une féminine. Qui a envie d'être seule. Au contraire. La féminine a besoin d'être entendue. Elle est dans l'amour. Elle a besoin de partage. Là on me dit. C'est plus une. De temps en temps. Les féminines. Vous avez besoin aussi. Peut-être d'être un petit peu toute seule. Mais on me dit. C'est une solitude aussi. Qui est bien vécue. Pour faire le point. C'est ça. Une solitude. Pour faire le point. Pour faire un peu. Un bilan. Solitude mon amie. Voilà. C'est ce que je vous dis. Solitude. On me redit mon amie. C'est ça. C'est ce que je vous dis. C'est pas une solitude d'ermite. Ou une solitude mal vécue. C'est solitude mon amie. Voilà. C'est un besoin. Vous faites amie avec cette solitude. C'est un besoin. C'est une solitude. Comment je pourrais vous dire. Méditative. C'est ça. Un besoin de se recentrer en fait. Un recentrage. Un besoin. A certains moments. Un besoin. Là on me dit que le vortex. Un besoin de souffler. Un besoin de passer à autre chose. De temps en temps. De se repositionner. Mais c'est une solitude. C'est ça. De se recentrer. Pour se recentrer. Au tertiel. Vous voyez. Là on me dit. La connexion au tertiel. Pour se recentrer. Pour faire le bilan. Le point. Et il y a le coeur au milieu. Voilà. Ne pas oublier. Qu'on est centré sur son coeur. C'est ça qu'on me dit. On sort de la dualité. Il n'y a plus de dualité. Et derrière justement. Cette solitude vous permet de vous aimer mieux. Aime-toi mieux. Le moi. Le moi. Vous êtes votre priorité. De toute façon. C'est ça. Les énergies de la féminine. La semaine prochaine. Vous conscientisez de plus en plus que votre priorité. Votre priorité. C'est vous. Vous. Vous aimez de mieux en mieux. Et on me dit. Vous êtes ce petit joyau. Avec le petit diamant. Vous brillez. Toujours dans des énergies. D'envie de briller. D'envie de la valeur. Avec le joyau. Là on me dit. La valeur. Je m'aime. Je suis lumineuse. Je suis en complétude. Et du coup. Vous retrouvez de l'énergie. Parce qu'il n'y a plus de peur qui prédomine. Il n'y a que de l'amour. Voilà. Les féminines. Vous retrouvez énormément de confiance en vous. Donc il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur qui prédomine. Ce qui prédomine. C'est la confiance. C'est le cœur. Et puis. La dernière carte que j'avais. C'était. La même. Tu es ce que tu es. Et tu n'es pas ce que tu as. En plein dedans. De ce que je viens de vous dire. On se stabilise autrement. Avec le 4 aussi. On se structure. Autrement. Et lundi on sort aussi du matériel. 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 C'est ça. On sort de. Des possessions. Voilà. Tu es ce que tu es. Et. Et non pas ce que tu as. Donc. C'est ça. C'est. On sort. On se débarrasse. De l'attachement. De tout ce qui est nocif. Aussi pour nous. Et là. On parle beaucoup du matériel. On sort des possessions. Parce qu'on est de plus en plus dans l'amour. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin. D'accumuler toutes ces choses. On n'a plus besoin. Alors ça va être au niveau des vêtements. Ça va être au niveau. De la décoration. Ça va être. Voilà. Toujours. On en veut toujours plus. 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 Et puis là. On se rend compte en fait. Bah non. Non. On est féminine. Même chez vous. Vous pouvez peut-être. Voir en ce moment. Que peut-être chez vous. Vous avez besoin aussi. De nettoyer votre maison. Des purées. De vendre des choses. De donner des vêtements. Il y a un nettoyage aussi. Qui est fait. Par rapport à ça. Et. Justement. Avec cette carte. Débarrasse-toi de l'attachement. C'est ça. On est de plus en plus connecté. A soi. On n'a plus les mêmes besoins. De toute façon. Plus on s'élève en taux vibratoire. Plus on monte sur différents plans. Plus on se détache quand même. Du matériel. Evidemment. Et plus on se connecte au plan. Subtil. Au plan divin. Et bah. Plus le côté matériel. On est de moins en moins. On a de moins en moins besoin. En tout cas. D'accumuler des choses. On a envie au contraire. Maintenant que ce soit léger. C'est ça. De retrouver. De retrouver. Une légèreté. Parce que. C'est toujours du comblage. On conscientise. De plus en plus. Que le fait d'avoir. 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 Bah. Cette peur. Cette peur. Si j'ai pas. J'ai quoi. Bah. J'ai plus rien. Si c'est le vide. Ça fait peur le vide. Si le vide. C'est l'inconnu. C'est rien. Je vais où ? Oh là là. Je suis perdue. Et là. Bah non. Bah non. Quand les fémines. C'est ça qui est super. Dans ce parcours. De femme jumelle. C'est que plus vous avancez. Plus vous êtes dans des hautes vibrations. Des sphères beaucoup plus grandes. Et que vous êtes dans cette connexion. Avec d'autres plans. Vous vous détachez de tout ça. Vous vous détachez. Ça va être de la critique. Du jugement. De l'attachement aussi. C'est ça. Et de l'attachement aussi matériel. C'est exactement ça. Vous êtes. Aujourd'hui vous êtes comblés. J'irais avec rien. Les féminines. Aujourd'hui on vous mettrait tout seul. Avec un maillot de bain sur la plage. Un beau soleil. Un palmier. Voilà. Trois noix de coco. Vous êtes contentes quoi. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment ça. Je crois que plus on s'élève. Et plus on est heureuse avec rien. Et on a besoin de rien. Juste besoin de calme. De paix. De voilà. D'être en conscience avec soi-même. Et d'apprécier. D'apprécier vraiment la beauté de la vie. La beauté des choses. D'être de plus en plus connecté. A ses ressentis. A ses émotions. Plus on s'élève. Plus on est sensible au bruit. On va écouter les bruits de la nature. On va écouter le vent. Les vagues. Et voilà. On va de plus en plus être connecté à soi. Et c'est pour ça que je vous dis aussi. Solitude mon ami. C'est ça. Les féminines. Vous avez de plus envie d'être connecté à ça. Pour retrouver ces sensations. Qui sont super agréables. Les odeurs. Voilà. Tout ce à quoi. Quand on est dans le matériel. Justement. On n'est pas connecté du tout à ça. On n'est pas dans les ressentis. On n'est pas dans le cœur. On n'est pas dans l'attachement. Et c'est ça. C'est ça qui vous ronge. Et qui vous bousille. Et qui vous empêche complètement d'évoluer. Donc là. On nous dit. En fait. Les féminines. Le conseil. En fait. Qu'on vous demande. C'est vraiment d'être dans. Pour être heureuse. Voilà. En finalité. C'est ne plus être dans le j'ai. Voilà. D'être dans l'avoir. Mais de continuer. D'être dans des vibrations. De je suis. C'est ça. D'être dans l'être. D'être dans vos ressentis. Dans vos émotions. Et dans cette ouverture. De cœur. Voilà mes féminines. Je vous fais plein de gros bisous. Vous avez un super tirage. Franchement. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Profitez bien de ces nouvelles énergies. Gardez confiance. En vous. Vous créez votre avenir. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas si vous avez besoin. Il y a toujours mes coordonnées. Sur la vidéo. N'hésitez pas à liker. Ça me fait plaisir aussi. Ou partager la vidéo. Si elle vous a plu. Ça peut peut-être aussi aider les personnes de votre entourage. Je vous embrasse très fort. À très vite.